Hello les petits pourros, j'espère que vous allez bien. Loki au menu aujourd'hui puisqu'il s'est pris un rework, on va tester ce que ça donne tout simplement. Alors Loki ne fait plus de remplacement de votre main par le deck adverse, non, c'est votre deck qui va être remplacé par le deck adverse. Les cartes vont être réduites de 1 de mana, toujours, et quand il va arriver en jeu, Loki va faire son effet reveal du coup, et va piocher une carte. Donc c'est plutôt intéressant, il est 3-5 maintenant, et on va le jouer dans un deck assez original, c'est un deck Arishem. Alors oui, Arishem s'est fait nerf sur cet OTA, de par plusieurs côtés, mais je pense que c'est toujours un deck ok, et je pense que c'est toujours un bon deck pour intégrer Loki. Pourquoi ? Parce que Loki arrive T2, tout simplement, et c'est le seul deck où on peut le faire amener T2. Donc un Loki T2 en remplaçant le deck, par 12 cartes adverses, on en pioche une, il en reste 11. N'oubliez pas qu'en faisant ça, en plus vous réduisez la force des Darko adverses, qui est un de vos points faibles. Donc je trouve ça cool. Donc on va le tester dans Arishem, et on va voir ce que ça donne, est-ce que c'est toujours fort ? Oui, non, c'est parti. On peut déjà intégrer notre pote Arishem, et on peut déjà intégrer les T6, qui pour moi sont assez inévitables, c'est Elliot et Mockingbird. Vous savez quoi ? On va se passer de Blob. On va voir. On peut le jouer facilement, c'est clair qu'il est très très fort dans le deck, mais on va s'en passer pour voir, et si jamais il me reste une place, je le mets. Dans tous les cas, si vous voulez jouer, c'est totalement la place pour un Blob. On va jouer Queen Jet, bien évidemment. Cable, Mirage, Valentina, c'est possible. Je vais jouer Valentina, pour avoir un petit T6 sympa, réductible avec Queen Jet, pourquoi pas. On va jouer à Jean Coulson, toujours, parce que si on n'a pas Loki, quand même l'objectif, c'est de poser des cartes. Alors on va voir les cartes d'Arishem, mais c'est quand même bien d'en créer avec un Jean Coulson, qui plus est, avec la réduction de Queen Jet, pour avoir des cartes à jouer. Jean Coulson, ça peut arriver T2 en plus, donc c'est plutôt sympa. On va continuer d'ailleurs sur la création, puisque on va intégrer notre ami Nick Fury sur le même principe, tout simplement, juste pour avoir des cartes à jouer, combo avec Queen Jet, pour jouer les T6 beaucoup plus tôt. Ensuite, on va jouer des Tech. On va jouer en Chantresse. On va jouer en Chanchi. Vous savez tous pourquoi. C'est marqué dessus. Et on va jouer Shadow King, spécialement parce que la méta, elle est énormément remplie de Gwenpool, de Kitty Pryde, de Angela et de Tenna. Donc, juste pour ça, Shadow King, c'est vraiment cool dans la méta. Et il va me rester une carte à mettre, et je pense qu'on pourrait mettre Blum, mais je pense que Légion, j'aime beaucoup Légion dans Arishem, que ça peut faire ces petites surprises, ces petits 4 cubes, ces petits 8 cubes de gagné. Pourquoi pas ? Voilà. Donc, le deck est complet. On a des Tech. On a ce Loki qui, s'il arrive en début de partie, transforme donc votre deck en deck adverse. Vous piochez beaucoup plus de cartes du coup, que dans n'importe quel autre deck où vous jouerez T3. Et derrière, si jamais, avant de jouer Loki, vous avez récolté un petit peu de tech, c'est bonus du coup. Et ceci en passant, ceci en passant, pardon, vous connaissez au fur et à mesure que vous piochez les cartes adverses, mais un petit peu des cartes de l'adversaire. Voilà. Et ben, on y va. On se fait des games en Top Ladder. On regarde ce que ça fait et on conclut à la fin de la vidéo. C'est parti. Mais avant, n'oubliez pas le like et l'abonnement sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Enjoy. Bon, déjà ça, ça fait plaisir. Ben, on a aussi un petit Loki T2, là. On remplace le deck, il nous reste Légion Mockingbird, Shadow King. C'est excellent. C'est donc un deck discard avec soit un Black Knight, Oxima, OK. Ouais, je suppose que je mets tout ici. OK. Qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça et que je transforme le monde en grand-chose ? Éventuellement, je claquenille d'avenir. Ça n'a pas l'air ouf non plus. Et ça, ça n'a pas l'air ouf non plus. Ouais, ben écoutez, je vais faire ça. Parce qu'il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de cartes à jouer. Donc, je risque de prendre l'avantage. je pense que c'est une mauvaise défense. Ça n'aime pas. Ça n'aime pas, ça n'aime pas. Je me garde mon Mockingbird. Ouais, ça n'aime pas. Alors là, ça m'intéresse si j'ai un Shadow King Kippo. normalement, tu joues soit au milieu, soit à gauche. C'est vrai que là, c'est un peu compliqué à prévoir. Allez, on va se dire qui va jouer là. Ok. Il aurait dû jouer vide. Camille attaque, alors le Camille attaque je peux m'en servir pour réduire Mocking. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça. Ou ça. Et ça. Avec un petit Snap. Ça fait un petit gros Star Lord. donc finalement, je ne m'en sers pas pour Mocking. j'ai un peu peur de la place. Yes. Le tour d'après, j'aurai peut-être un excellent Elliot droite qui bloquera certainement la Kitty et qui pourra peut-être bloquer d'autres choses bien balèzes. nous voulons voir. Nice. Donc tout ça, ça reste à droite. L'Angela plus 2 de Gwen. Donc il reste encore 4 points de Gwen en main. 1. 2. 5 points de Gwen. 5 points de Gwen. Le Shang-Chi comme prévu. Alors, est-ce qu'il a assez de points pour passer devant ? Eh bien, non. Troisième game. Un Absorbing qui peut être sympa avec Mister Sinister. Pourquoi pas ? Dans un premier temps, je vais mettre Queen Jet à droite. On va éviter de mettre des T1 sur Mojo quand il y a un Killmonger en face. Ça ne fait pas plaisir le Red Hulk là. On a changé Shadow King, bonne nouvelle. J'ai vraiment fie d'un Red Hulk jusqu'au bout là. On pose hein. Enchant d'Rex. Eh, intéressant. Intéressant, bon. On va aller là. S'il saute un tour, il pourra faire Chihulk Taskmaster par exemple. S'il met un Steak maintenant, bam. Et au pire des cas, je mets Chihusha Shadow King à droite, on va voir. Si c'est un truc qui ne bouge pas. On va aller là-dedans, on va aller là-dedans, on va aller là-dedans. Toujours mettre quelque chose de gros et booster un petit peu à droite, on va voir. Je mets un 4 points à droite en gros, ouais, voilà, c'est ça. Je vais anticiper le champ Chih. Je vais mettre des points. Ok, ok. Nickel. On va le garder en main pour l'instant, histoire de pas trop mettre d'unité de pas flood. À part, on va aller là-dedans. Je vais mettre un break de pote sur la pote sur la pote sur la pote. «MILE ajuda » Du had un peu plus haut. On va aller aí-dedans, on vaاصler et se estraîner. Bon, on a une main un peu dégueulasse, on peut le dire. Mais on va pouvoir gérer la Cassandra. Et ça, ça va peut-être créer une petite surprise. Est-ce que je calerai pas Ronan sous Invisible ? Mais du coup, si je cale Ronan sous Invisible, ça veut dire que je dois mettre là. Ah, il n'y aura pas de Shadow King, ouais bon. C'est paumé. C'est paumé, ça doit jouer Darko en plus. Ouais. Ça passe. Trop compliqué. Trop compliqué avec un slot où on ne peut pas du tout gagner d'y aller là. Trop faible. Valentina. Valentina. Ouais. si c'est un deck silk je vais peut-être pouvoir jouer enchanteresse là je lui donne quoi ? je lui donne sandman on va faire ça, on va se jouer enchanteresse ici cette fois-ci je lui donne un yacht c'est cool stature mais bon voilà quoi est-ce que je peux le surprendre avec un sandman à la fin ? ouais peut-être d'ailleurs est-ce qu'on ferait pas sandman avec Zula le tour d'après dessus ça fait pas ardeux point quand même je l'ai jeté j'ai jeté c'est parti ous-titres par Jérémy Diaz Alliot mid. Alliot, Alliot. Ça veut dire que je perds automatiquement le mid avec mon moins 3 de Zola. Je pense que c'est une trop mauvaise idée. Par contre, Sandman, pourquoi pas. Pourquoi pas Sandman, et du coup ce serait un Sandman. Ce serait ça. On va voir ce que ça fait, ça. Ah, bah lui aussi. Ah. Il a un Alliot. Qui sait que j'ai Alliot ? Donc s'il joue droite... Avec un Doom, par exemple, ça ferait quoi ? Ça ferait qu'il gagnerait la gauche. Captain Marvel bouge. Il perdrait le mid si je jouais Alliot mid. Et non, ça ne gagnerait pas chez lui, là. Donc, qu'est-ce qui... Que sait que c'est pas un mur. On va voir ce que j'ai à fait, c'est parti. Et puis, il a moins un mur. Et puis, ça va juste un mur. On va voir ce qu'il y a à l'a. Ici quasi on a la la... C'est parti. Les autres. C'est parti qui va être à la porte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, non, non. On vous débrille ? Allez, on vous débrille. Je ne sais pas ce que ça vaut, Ravonna, la soeur Hichem qui lui a donné. Bon, ça peut réduire un blob éventuel. Mais sinon... Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller chercher cette chambre blanche. Lick Fury, je prends. Oh. Who'd they dig up this time ? Oh. Il n'y a pas un truc à faire avec Nidave Lir là et The Living Tribunal Après il a posé Serra Et je peux prendre Shanshi Éventuellement ça ça me bloquerait par contre mais on peut surprendre avec The Living Tribunal C'est triste C'est un peu triste de faire ça, de se bloquer là L'objectif pour moi c'est de faire un manier tout ici ou alors tribunal qu'est-ce qu'on fait Magneto il est un peu faible pourquoi pas tribunal allez allons-y soyez au fou ok ça me ferait combien de points ça a passé non enfin c'est tel est mon jugement ah est-ce que c'est un deck Loki en face ? un nouveau deck Loki ouais on va se mettre Nick ici quoi que ouais et c'est fait oh le destroyer le destroyer le destroyer Bid il y a un truc à faire là ouais 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 il y a un truc à faire c'est chaud c'est chaud why not allez le Loki ok bébé Ultron oh non ça m'empêche de piocher ça c'est moche et on l'aide à Patriot je pense que le sword master il va partir là non un peu je vais le garder pour la faire pas ouf je pense que l'objectif c'est ça c'est chiant pour ouais je pense que c'est ça alors j'ai eu le tronc aussi donc peut-être que je fais un petit mouvement du chef on est obligé de jouer au milieu donc je gagne le gauche ah ouais attendez le sword master il a défaussé l'ultro c'est gg c'est gg bon bah écoutez c'était super sympa qu'est-ce qu'on peut conclure sur Loki c'est pas mal ça change j'ai l'impression quand même que c'est moins game break or on est d'accord quand on l'a tôt dans la partie surtout dans un deck à richem tour 2 ça fait des choses pas mal ça remplace le deck donc on est moins sensible à Darko c'est plutôt sympa j'aime beaucoup ce changement alors ça tue un petit peu le deck Loki qu'on connaissait auparavant on va se laisser le temps pour voir si on réimagine quelque chose de plus costaud mais déjà là à richem bon deck toujours un bon deck c'est plutôt sympa voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao